Voici un inventaire raisonné des mots déraisonnables, c'est-à-dire des insultes, les insultes racistes. D'où viennent-elles ? Pourquoi ? Et comment ont-elles été fabriquées ? À quels événements de l'histoire sont-elles liées ? L'histoire des insultes racistes raconte aussi l'histoire de France et l'histoire de notre langue, et je crois qu'il faut accepter de plonger au cœur de cette logorée, parfois malsaine, il faut le faire sans complaisance, mais avec curiosité, si on veut éviter qu'elle ne se répande. De quand date la plus vieille insulte raciste ? Je vais vous répondre un peu à côté. Le premier mot qui a été utilisé, qui a ramassé des connotations et des couleurs nauséabondes, c'est le mot juif. C'est lié à une idéologie dont on parlait tout à l'heure, à l'idéologie, en fait, une cause idéologique. C'est-à-dire qu'au moment, au IXe siècle, c'est le plus ancien dans la langue française aussi, des mots dont je parle. Et la chrétienté s'est sentie menacée par les juifs. Et à ce moment-là, un évêque de Lyon, l'évêque de Lyon à Gobard, a pris des mesures pour les discréditer. Et parmi ces mesures, il y en a une qui est très importante, qui concerne la langue, c'est qu'il fallait convaincre le public chrétien, celui qui fréquentait les églises. Donc, les sermons, à partir de ce moment-là, ne se sont plus faits en latin, mais dans les langues comprises du peuple, tudesque, par exemple, ou d'autres langues. Donc, c'est lié à l'iodologie dès le départ. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des mots pour reprendre aussi, pour continuer sur ces mots-là, qui sont adressés aux juifs. Celui-là a été très longtemps chargé de vilaines couleurs, jusqu'à ce qu'au moment de l'émancipation des juifs, là aussi, c'est lié au changement politique, la révolution, Napoléon, on l'a remplacé, on l'a un peu évacué, ce mot, on a choisi israélite à ce moment-là. Et puis, les très vilains mots, il n'y en a pas beaucoup pour les juifs, mais il y en a qui sont terribles, youtres et youpins, ils sont arrivés au XIXe siècle, où l'antijudaïsme, qui avait un fondement religieux, devient l'antisémitisme, alors qu'il est social, il est racial, il va être eugéniste pendant la dernière guerre. Les mots arrivent effectivement, comme vous le disiez, au cours d'événements très précis, ou qu'ils sont enterrinés, parce qu'ils sont attachés à des courants idéologiques. – Alors, vous le montrez dans ce livre, qui est aussi un dictionnaire, et un dictionnaire des citations, j'insiste. – Oui, j'ai pris. – Vous montrez ce qu'on disait tout à l'heure avec Laurent Bloch, c'est qu'il y a une géopolitique, finalement, de la langue française, et que les mots viennent des migrations, de la peur de l'autre, des grands chocs culturels et économiques. – On pourrait prendre quelques exemples de ces maudits mots, pour reprendre le titre que vous avez choisi pour votre livre. On repère toujours, dans l'insulte, les caractères physiques ou les caractères alimentaires de l'autre ? – Oui, pas toujours, mais ça, c'est des procédés qui sont utilisés en argot aussi. – Oui. – Ce n'est pas spécialement… Et ça ne fait pas forcément les plus méchants, les plus nauséabonds. – Non, mais enfin, ça donne, par exemple, les bridés. – Les bridés, les caractères physiques. Pour ce qui est de la nourriture, ça va un peu plus loin, les macaronis, par exemple. – C'est tout mon enfant, c'est que tu traiterais de macaronis. – Oui, et c'est non seulement la nourriture essentielle, enfin, favorite, disons, mais c'est surtout la nourriture des pauvres. Donc, c'est quand même les renvoyer à leur pauvreté par-dessus le marché. – Bernard Cerchellini, vous dites, « Toute mon enfance, j'ai été traité de macaronis. » – Oui, bien sûr. – Avec troncation macar. – Oui. – C'est comme ça. – Dans son livre, Marie Treps, parlant justement des insultes racistes concernant les Italiens, évoque un autre mot, « rital ». – Rital, oui. – Vous dites, Marie Treps, parce qu'au départ, le mot est une injure et puis que tout à coup, il devient presque sympathique. « Rital », ce mot, comment le viviez-vous, vous, Bernard Cerchellini ? – Oui, mais c'est le contre-jeu, c'est-à-dire qu'on va se revendiquer, de même que la négrité a été reprise par… – Vous dites, par exemple, « je suis rital ». – Pardon ? – Ça vous arrive de dire « je suis rital » ? – D'origine, oui, je suis un rital d'origine, bien sûr. – Mais pas un macaroni ? – Non, non, non. – Tout de même pas. – Quelle est la différence dans l'injure raciste entre le macaroni et le rital ? – Ils n'ont pas la même origine, déjà. Si vous voulez, il est beaucoup plus… Enfin, ils ont tous les deux étaient donnés spontanément. Les macaronis pour des choses comme ça, tangibles, qu'on peut observer. Et puis, « rital », on peut les observer aussi, mais c'est plus abstrait, c'est « r » sur les wagons qui amenaient les Italiens destinés… Enfin, réclamés par une France qui avait besoin de main-d'œuvre, on écrivait « r » comme réfugié itale, abrégé d'italien. C'est de là que vient « rital ». Et finalement, c'est comme des mots qui sont très racistes, mais qui sont aussi une apparence jolie, qui sont euphoniques, comme « bamboula ». « Itale », ce n'est pas un mot qui fait sauter en l'air, ce n'est pas un mot très laid. – Les mots vivent, c'est ça qui est permis là de sous votre pub, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le mot peut désigner quelque chose de repoussant et être assez agréable. Comment l'agréable ? Comment le beau ? – Par exemple ? – Petit bamboula, par exemple. – Ah mais bamboula, ce n'est pas non, ils ne désignent pas… Bamboula, c'est… J'aurais pu prendre l'exemple de Bounioul ou de Bamboula, il y a des mots que j'avais répertoriés quand j'ai écrit les mots voyageurs, c'est-à-dire l'histoire de tous ces mots étrangers qui sont… Et puis que j'ai repris là, je n'avais pas fait attention. Et là, je me suis dit tiens, il y a quand même des mots qui ont été prélevés et dont on a fait un bien mauvais usage. Le mot « bamboula » ou désigner… Alors, ça commence bien l'histoire de Bamboula et celle de Bounioul aussi. On fait des voyages exploratoires, on va savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde dans des endroits, ce sont les côtes africaines pour ce qu'il y a de Bounioul ou de Bamboula, où on va plus tard installer des comptoirs commerciaux, il n'y a pas encore de colonisation. Et dans ces voyages, il y a des savants, il y a des gens qui notent la langue, qui notent les habitudes culturelles et les savants qui accompagnent l'exploration des côtes d'Afrique au niveau du Sénégal rencontrent des gens qui parlent des langues locales et ils notent le mot « kamamboulon » qui désigne un tambour. Très bien. Terme ethnographique. Et puis, dans d'autres pays, on le relève aussi, on le transforme, on l'adapte à nos gosiers. Et puis, ensuite, on rencontre vraiment des gens qui jouent ce tambour. On va les rencontrer parce qu'ils ont été colonisés entre-temps. Ils vont arriver en France et on les voit dans les tranchées, par exemple. Et on va les voir faire la fête. Et le mot « bamboula » devient une fête bruyante, très désordonnée. Et quand le mot est pour la première fois, on le trouve dans un dictionnaire, un dictionnaire d'argot, celui d'Esno, il est commenté « faire la mamboula » se saouler comme un nègre. Alors, non seulement il a pris un sens péjoratif, on a ajouté le mot « nègre » qui sent et qui sentira toujours l'esclavage. Il pose encore des problèmes aujourd'hui. Il y a des stratégies d'évitement pour ne pas le prononcer. Ce mot-là est devenu, voilà, après une conjuration péjorative qu'il a un peu perdu aujourd'hui. Faire la bamboula, c'est moins méchant. Mais c'est devenu aussi tout à fait anodin. Et ça, je trouve ça grave. Quand Caroline Rouf, en pleine affaire Théo, fait l'interview d'un syndicaliste policier qui parle des gens contre qui les policiers étaient intervenus et qui dit « mais on les traite de bamboula, ce n'est pas bien méchant », la journaliste le contredit tout de suite. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une banalisation du racisme. Ce mot-là, on a peut-être oublié ses mauvaises connotations, mais on l'emploie sans y penser, de manière banale. Et peut-être ce livre servira à remettre les pendules à l'heure, si je puis dire. – Je l'espère, parce qu'effectivement, c'est pour lutter contre cette banalisation. Est-ce que les écrivains que vous citez, ce qui me frappe, c'est que vous citez les écrivains aussi bien d'hier que d'aujourd'hui. Ronsard et Lamartine qui font la guerre aux Juifs, il n'y a pas d'autre mot que… – La littérature du XIXe siècle. – C'est-à-dire que je les cite. – Mais aussi cette littérature du XXe siècle, alors évidemment qu'il n'y ait pas du tout racisme et qu'il va réemployer dans la langue, ça va, de Daniel Pénac. – Non, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que j'ai quand même… – Ils ne sont pas racistes, je vais terminer, les écrivains ne sont pas racistes, mais utilisent… – Dans les baffons, Bouddard, les gens comme Bouddard, même les gens comme Odiard, les gens comme ça, qui connaissaient, c'était des gars qui… Ils étaient sur les limites, ils étaient sur les fortifs et donc ils entendaient tout, cette langue. – Oui, ça c'est pour le corps de Diaroui, mais par exemple, quand vous avez André Malraux… – Si je puis me permettre, je cite des écrivains qui ont vécu la chose, des écrivains qui sont racistes aussi. En fait, quand j'ai décidé de faire ce livre et que j'avais fait des enquêtes d'un peu dans tous les sens, je me suis dit, il faut donner une forme. J'ai adopté la forme du dictionnaire pour deux raisons. D'abord, les lexicographes donnent des dates. Je connais bien la forme du dictionnaire pour avoir travaillé au Trésor de la langue française pendant des années. Donner une date très précise et donner une date, ça a l'air sans intérêt. Et si, ça en a une, parce que tout de suite, on voit apparaître un paysage derrière. – On est d'accord. – Ce n'est pas sous Charlemagne, ce n'est pas ce qui va se passer sous Louis XIV. Bon, évidemment. Et puis ensuite, je donne une définition comme font tous les dictionnaires, très neutre. Je ne pouvais évidemment pas me contenter de ça. Et ensuite, comment redonner vie au côté très violent de ces choses-là et comment la raconter ? Et je me suis dit, illustrer. Je ne l'ai pas illustré avec des images, je l'ai illustré avec des textes. Et avec des écrivains de tout temps. – Est-ce qu'ils sont joués ? Attendez, pardonnez-moi, je comprends comment vous en êtes arrivés là. Diriez-vous que les écrivains, les romanciers notamment, jouent un rôle, soit dans la banalisation des mots racistes, soit dans leur exportation également, quand ils sont traduits ? – Ben, les écrivains, oui. Mais de toute façon, les écrivains, ils transmettent l'air du temps. Donc forcément, si les temps sont racistes, si les temps sont en la banalisation du racisme, ils les transmettent. Mais c'est comme s'ils faisaient une photographie de la société à ce moment-là. Et c'est aussi pour cette raison-là que j'ai choisi des écrivains. À partir de l'époque moderne, évidemment, il y a les journaux aussi. Il y a les journaux racistes, il y a les journaux catholiques qui peuvent aussi transmettre des opinions racistes. Il y a les écrivains qui sont franchement racistes. Je cite le journal de Drummond, par exemple. Je le cite en tant qu'écrivain. Je cite Lois, je cite tout cela. Je cite les gens qui ont assisté pendant la dernière guerre, comme Simone de Beauvoir, qui est épouvantée. Je cite Annie Ernaud, qui a des souvenirs d'enfance où elle entendait des mots comme ça. Elle ne comprenait pas trop ce qui se passait. Mais elle les cite elle-même. Pour donner le paysage, pour qu'on comprenne ce qui se passe. et je n'avais aucune raison d'évacuer les écrivains racistes. Je l'ai fait en sagesse. Vous avez classé par pays aussi, par peuple. Par communauté stigmatisée, on va dire. Voilà, si vous préférez. J'ai vu les Allemands, j'ai vu les Italiens, j'ai vu les Arabes. Je n'ai pas vu les gens des Alpes. Les crétins des Alpes, par exemple. Il y a le crétin des Alpes chez vous, page 127. Il a raison, le capitaine Haddock, quand il profère cette insulte suprême, crétin des Alpes. Les crétins des Alpes. Il y avait effectivement un libanisme. Je pensais au début intégrer, ce n'est pas vraiment du racisme. Bon, les fouches-tra, les machins, les crétins des Alpes. Et les caqueux. Il n'y a pas les caqueux. Je ne me suis pas occupée des Français. Entre eux. Ce sera le deuxième volume. C'était terriblement stigmatisé. Maudit mot. La fabrique des insultes racistes. Marie Trepp, c'est aux éditions Tehu-Bouhuch.